Que nos yeux soient fixés vers toi, Seigneur, tu es le centre. Toutes les autres distractions, je les chasse au monde, Jésus. Nous voulons fixer nos yeux sur toi et sur toi seul. Toi et toi seul, Jésus. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, l'univers proclame. 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 Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, l'univers proclame. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, l'univers proclame. Dieu t'es sans, à jamais tu es. Dis-moi encore, peu et pas, et les sangs. Les sangs, je pleure. Dieu t'es sans, l'univers fouleux. Dieu t'es sans, Dieu est glorifié. Dieu t'es sans, à jamais tu es. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. On est content d'accueillir le pasteur Rodolphe. Ici, en ce moment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs ? Alléluia. C'est le Père de la maison. C'est le Père de la maison. Alléluia. Alléluia. On va élever nos mains vers Dieu. Mais dans ton cœur, que ce mot est vraiment un moment précieux pour toi. Je crois que Dieu va faire quelque chose de précieux. Il va vous donner un cadeau spécial à chacun d'entre nous ici aujourd'hui. La raison, c'est que là où nous cherchons Dieu, à l'endroit où nous cherchons Dieu, c'est là que Dieu va nous bénir. Ferme tes yeux maintenant et imagine que Jésus est là ce d'après-midi. Ce n'est pas un serviteur de Dieu ou un symbole, mais vraiment Jésus. Rappelle-toi de tous les endroits où Jésus est passé dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits ? Cet après-midi, ouvrons nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir que Jésus est là personnellement pour toi. On va juste élever nos mains et on va lui être reconnaissant pour toutes choses. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour l'adoration et la louange. Cet après-midi, je te supplie de nous parler. Et quand tu vas parler, fais-nous rendre compte que c'est toi qui parles, mais pas un homme. Parle car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie vraiment Dieu pour ce temps. Merci d'être venu à chacun d'entre vous. Il y en a ceux qui viennent de loin, il y en a ceux qui viennent d'ici. Il y en a qui sont déjà partis en vacances, mais ils ont coupé leurs vacances pour venir ici. Et il y en a qui sont partis de Toulouse, juste pour être ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? J'aimerais que vous sachiez que vous êtes toujours dans nos cœurs, en tout temps. Donc ici, si nous allons recevoir la parole de vie, le fruit de cette parole de vie va se manifester à travers le changement de ta vie. Quand je suis entré, j'ai vraiment ressenti Dieu me parler en disant, regarde dans les lamentations, c'est ça ? Lamentations 3, 22, 23. 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et dans le verset 23, il est dit, « Elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. » J'aimerais te partager cet après-midi. Il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on les garde tous les jours. Mais tous les jours, il livre ces choses-là de manière nouvelle. Il renouvelle la livraison de ces choses. Là, la Bible dit que ce n'est pas juste les bontés d'hier qui continuent à subsister aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit qu'elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que ton réveil le matin, ce n'est pas à cause de ta prière ou de toi, mais c'est juste par les bontés de l'Éternel qui se manifestent. En ce moment, Dieu fait vraiment fructifier ses bontés pour que tu puisses voir que ce qui n'a pas été veillé, il peut encore le faire aujourd'hui. Peut-être que toi, tu es ici aujourd'hui et tu penses qu'en fait, la porte du tombeau est ouverte pour toi, mais Dieu va la fermer aujourd'hui. La raison, c'est parce que tu es consciente, tu es consciente que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il y a juste une seule chose que je te demande aujourd'hui. Suis bien juste ce que Dieu te dit. Mais après avoir obéi à ce que lui, il t'a dit, tout le reste ne t'appartient pas, mais appartient à Dieu. On va voir l'histoire d'un homme qui s'appelle Kain. C'est dans Genèse 6 et 7, Genèse 4, 6 et 6 à 7, qu'on voit l'histoire de cet homme quand il a fini de tuer son propre frère. On va voir ce passage. L'Éternel dit à Kain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domines sur lui. Amen. Observe bien cette parole parce qu'on va partir de ce verset et on va s'étendre à Tonka après. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui vient de tuer son frère. C'est à cette personne-là que Dieu parle à ce moment-là. Et tu es de vous, l'une des cacatamkai nafandimant. À ce moment-là, ce n'était pas le diable qui était en train de parler avec un. C'était Dieu lui-même qui parlait avec un. Nifandene sa non-nandimant, t'enemno, t'es-say, n'umdikiawe makasitakana usi. Le fait que tu entends la voix de Dieu ne veut pas dire que tu es approuvé par Dieu. Simplement, si tu es approuvé par Dieu, tu es approuvé par Dieu juste par le fait que tu entends la voix de Dieu. Dans le verset 7, Dieu a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Voilà ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il y a dans le cœur des hommes peuvent se refléter sur son visage. En fait, quand tu as un bon cœur, un bon état de cœur, on peut voir sur ton visage que tu es quelqu'un d'heureux. Tu es quelqu'un de souriant. Et la parole de Dieu dit que si, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Alors que, c'est toi qui domine sur lui. Il y a quelque chose que Dieu veut dire par là. Dieu, il veut dire à Kain que le péché ne doit pas dominer sur toi, mais tu dois dominer sur le péché. La raison pour laquelle le péché se couche à ta porte et que ses désirs se portent vers toi, c'est parce que tu agis mal. C'est-à-dire que Dieu veut vraiment mettre la valeur de ton caractère au-dessus de toute autre chose. Parce que, le fait que tu domines sur le péché a à voir avec le bon caractère que tu as. Dieu a dit à Kain, il y a quelque chose que j'ai mis en toi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai mis en toi le pouvoir de dominer sur ce péché, sur ce problème, sur ce mal. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas pu vraiment refléter cette domination, c'est parce que tu n'as pas réussi l'école de caractère. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut dire cet après-midi que dans chacun des hommes qui existent sur cette terre, Dieu a mis quelque chose de bien, même celui que tu penses être le pire des hommes. Mais quand on ne vaille pas et qu'on n'accepte pas le caractère de Dieu prendre place en nous, on n'arrive pas à supporter... Tu ne supportes pas la domination de Dieu en toi, le pouvoir de Dieu en toi. Dieu a dit à Kain, la mort est faite pour être vaincue par toi. Pourquoi il t'a utilisé et t'es devenu un instrument pour détruire ton frère ? Saches que, avant que Satan t'utilise, et pour que Dieu ne puisse pas vraiment dominer sur toi, Satan essaie d'abord de transférer son caractère. Quel est ce mauvais caractère que Satan essaie de transférer en Kain pour que Kain agisse comme lui ? Ce n'est pas autre chose, nul autre chose que l'orgueil et la jalousie. C'est assez facile pour les gens de dire, par exemple, quand ils se rependent que moi j'étais dans l'adultère. Moi, j'ai volé, moi j'ai... voilà. Mais de dire que moi je suis hyper jaloux, moi je hais les gens, ou moi je suis très orgueilleux, les gens n'arrivent pas à dire ça. Dieu a dit à Kain qu'il y a quelque chose dont tu devais dominer, il y a quelque chose que tu devais dominer, mais qui a fini par dominer sur toi parce qu'il y a un caractère, il y a un transfert de caractère que Satan a fait sur toi. Regarde bien l'histoire de Kain et Abel, mais c'est dans la jalousie qu'il a portée envers son frère, que c'est à travers ça qu'il a tué son frère. Dieu veut dire à l'église des derniers temps, Il faut qu'on prépare notre caractère à ce qu'il reflète l'image de Dieu, plus que ce qu'on demande de la part de Dieu. Beaucoup d'entre nous cherchent la main de Dieu, mais peu cherchent vraiment le cœur de Dieu. La puissance et la force de Dieu se cachent derrière son cœur. Voilà pourquoi on doit toujours s'humilier pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse se laisser conduire par Dieu et qu'on puisse avoir son caractère. Il y a un domaine sur lequel le diable ne peut jamais entrer, quoi qu'il fasse. Ce n'est rien d'autre que l'humilité, c'est un caractère de Dieu. La victoire de Jésus se cachait dans son humilité. C'est vraiment un caractère que le diable ne peut pas imiter, c'est l'humilité. Quand Jésus a accepté de marcher dans l'humilité et d'accepter cette épreuve qu'il a dû subir, c'est là que Dieu a pu vraiment avoir le pouvoir sur sa vie. Peut-être qu'on se demande pourquoi c'est par le nom de Jésus que Dieu voulait que toutes choses obéissent. C'est parce que Jésus était vraiment parfait dans la manière dont il a porté les fruits de l'esprit. Dans Philippiens 2.59 Philippiens 2.59 Au nom de Jésus, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Là on peut voir que Dieu n'a pas élevé Jésus juste parce qu'il était son fils. On peut voir dans les passages précédents que c'est parce qu'il a accepté de s'humilier d'abord. C'est-à-dire que ce qui peut vraiment faire bouger la main de Dieu, c'est l'humilité. Dieu n'a pas élevé Jésus parce qu'il était juste son fils, mais parce que Jésus a accepté de s'humilier jusqu'à la fin. Le diable n'a pas pu calculer comment Dieu peut s'humilier et devenir un homme. Ce qui est vrai c'est que la vraie grandeur se cache dans la vraie humilité. J'aimerais aussi vous dire pourquoi, j'aimerais vous partager pourquoi Jésus a été ressuscité des morts. Romains 1, 3 à 4 au nom de Jésus et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On peut voir que l'esprit, le Saint-Esprit a été appelé ici l'Esprit de sainteté. Dieu n'a pas dit Saint-Esprit, mais il a dit Esprit de sainteté. En fait, la résurrection de Jésus est la preuve par le fait que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. C'est la preuve que Jésus est parfaitement saint. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est descendu sur la chair morte qu'on appelait Jésus, Et le Saint-Esprit était en train de se demander est-ce que cette chair est-ce qu'elle est morte sans avoir jamais péché ou est-ce qu'il y avait quand même un petit péché qui a fait qu'elle meurt ? Mais quand le Saint-Esprit a vu Jésus, il s'est dit que non, lui, il n'a pas de péché. Et quand le Saint-Esprit a vu qu'il est parfaitement saint dans sa chair, il l'a ressuscité des morts. Vous savez, à l'époque de la Covid, tu vas à l'hôpital, etc. et tu fais les tests et on te donne le résultat. Est-ce que tu es positif ou négatif ? Quand tu es négatif, tu ne suis pas de traitement, tu sors juste de l'hôpital et puis voilà. Et c'est ce genre de test, c'est l'image du genre de test qu'on a fait à Jésus. Voilà pourquoi Dieu n'a pas juste envoyé son esprit comme il l'a envoyé juste dans Élie ou dans Moïse. Mais Dieu a envoyé vraiment l'esprit de sainteté pour qu'il puisse sonder en Jésus s'il est vraiment saint ou pas saint. Pour attester la sainteté de Jésus. Et quand il a constaté que Jésus est parfaitement saint, c'est là qu'il a ressuscité des morts. Le Saint-Esprit a attesté sur la chair de Jésus la parfaite sainteté de Dieu. Écoutez bien cette vérité. Quand les critères de sainteté ont été remplis en Jésus, tu étais satisfait de la qualité de Messie de Jésus. Éphésiens 4, 30 à 32 Éphésiens 4, 30 à 32 Au nom de Jésus, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. On peut voir dans ce passage, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu l'Esprit de Jésus Christ. Et c'est l'Esprit de Jésus Christ qu'on appelle Esprit de Saint-Esprit, c'est à travers cet Esprit qu'on nous a scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que quand Jésus reviendra, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous permet de rencontrer Dieu. Et la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il y a une liste en bas, voilà les choses qui attristent le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être les types de personnes qui tombent facilement dans ces choses. Et à partir de maintenant, quand Dieu a vu Jésus, il a dit qu'à partir de maintenant, c'est pas l'Esprit de Moïse, c'est pas l'Esprit d'Elie qui est en Jésus. Mais c'est l'Esprit de Saint-Esprit. Écoutez bien cette vérité. Si l'Esprit de Dieu n'était pas à l'aise depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'il arrive en Jésus, parce que c'était en Jésus seul qu'on l'a appelé Saint-Esprit. Il a dit qu'il n'est pas à l'aise depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'il n'est pas à l'Esprit de Jésus. Il n'est pas à l'Esprit de dire qu'il n'est pas à l'Esprit de l'Ancien Testament. Le fait de partager la grâce ne veut pas dire partager l'Esprit ou recevoir un Esprit. Voilà pourquoi je n'accepte pas que tu considères quelqu'un être au-dessus de toi et au-dessus même de Jésus. Mais il faut qu'il n'y ait que Jésus Qui soit à cette place Voilà pourquoi Dieu a dit que Jésus seul Est le salut parce qu'il est le seul Qui peut nous apporter le salut Il est le seul homme qui peut nous apporter le salut L'esprit qui est en toi ne vient pas De quelqu'un qui n'est pas parfait Ici sur terre Ça ne vient pas d'Elie Ton esprit Ton esprit ne vient pas de Moïse Mais c'est l'esprit qui était en Jésus Christ Qui lui a donné la qualité de Messie C'est ça qui est en toi Voilà pourquoi Dieu Dieu te dit de faire vraiment attention Et de veiller pour son retour Pour toi qui cherches de l'anxion à gauche à droite Rappelle-toi dans la Bible A aucun moment Dieu n'a enseigné à propos de l'anxion Quand Dieu t'a donné son esprit Son onxion elle est déjà en toi C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour que tu cherches une onxion chez quelqu'un Alors que Dieu t'a donné déjà l'esprit de plénitude Alléluia Voilà pourquoi nous église des derniers temps Je ne veux pas vous somnoler avec des enseignements qui vous disent de chercher une double portion à gauche à droite Jésus ne nous a pas fait espérer une double portion Mais c'est la plénitude du Saint-Esprit qu'il a annoncé Le Saint-Esprit ce n'est pas un homme qui a prié pour toi Pour que le Saint-Esprit soit là C'est la prière de Jésus lui-même qui a fait que le Saint-Esprit soit en toi C'est-à-dire que le Saint-Esprit est la réponse à la prière de Jésus mais pas la réponse à la prière d'un homme Parce que le Saint-Esprit doit venir de Jésus d'abord pour que le critère de sainteté soit accompli Imagine le fait que celui qui est vraiment le parfaitement parfait Jésus-Christ qui t'a donné son esprit Et toi tu vas encore chercher un autre esprit chez quelqu'un qui n'est pas parfait et qui est juste utilisé par Dieu Regardons Matthieu 17 Quand Moïse et Elie étaient sur la montagne de la transfiguration Dieu le Père il a dit à haute voix à partir de maintenant Vous n'écoutez pas Elie, vous n'écoutez pas Moïse Mais celui-ci est mon fils bien-aimé Écoutez-le Nouveau Testament Le Nouveau Testament c'est le fait qu'on puisse vivre dans la plénitude du Saint-Esprit A travers le fait que Jésus soit en nous on est conscient et on est sûr que le Saint-Esprit est en nous Voilà pourquoi Jésus a dit à ses 120 disciples dans la chambre haute Il leur a dit ne partez pas d'ici sans que vous soyez remplis du Saint-Esprit Dans la Bible il n'y a pas un passage qui dit à tous les autres disciples ils se sont approchés de Pierre pour qu'il puisse être remplis du Saint-Esprit Mais quand ils étaient dans la chambre haute chacun d'entre eux ont reçu vraiment la langue de feu qui était sur leur tête C'est dire que la plénitude du Saint-Esprit tu ne le reçois pas d'un homme mais tu le reçois de là-haut de la part de Jésus là où tu es dans la chambre haute Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Juste avant ça Pierre a juste utilisé le nom de Jésus Mais après ça Pierre est sorti de la chambre haute et le nom de Jésus est devenu Oui ça lui appartient le nom lui appartient maintenant ça devient son identité Est-ce que vous voyez dans acte 3 Quand Pierre était rempli du Saint-Esprit Le nom de Jésus est devenu précieux, valeureux pour Pierre Et Pierre a dit à celui qui mondiait à la porte de Jésus Le mondiant il a demandé donne-moi de l'argent, donne-moi de l'or Mais Pierre a dit ce que tu demandes moi je ne l'ai pas Mais moi je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne Moi j'ai quelque chose qui est beaucoup plus précieux que ce que le monde recherche Le nom de Jésus Si moi je te donne de l'argent, le pouvoir de cet argent est très limité Mais ce que je peux te donner est beaucoup plus important que ce que tu me demandes Pierre s'est rendu compte de vraiment l'importance et de la valeur du nom de Jésus Au-dessus de toute autre chose qui puisse exister sur cette terre La raison pour laquelle on peut savoir que tu es rempli du Saint-Esprit C'est que tu mets Jésus au-dessus de tout ce que tu recherches A partir du moment où Dieu a Décide d'agir dans ta vie Et que toi tu penses être bloqué Dieu va faire quelque chose vraiment d'au-delà de ton imagination De ta demande de tes pensées Aujourd'hui par exemple cet après-midi quand on va proclamer ce nom Parce que cet après-midi c'est pas juste un nom qu'on prononce juste en vain comme ça Mais c'est vraiment notre identité Ça nous appartient Celui qui a agi dans l'acte des apôtres va agir ici en ce lieu Peut-être que moi j'ai pas d'argent à te donner J'ai pas d'or à te donner Mais au nom de Jésus Christ de Nazareth Ce que la richesse, l'or et l'argent n'ont pas pu faire dans ta vie Tu vas le recevoir aujourd'hui au nom de Jésus Dieu nous a donné le nom de Jésus pour qu'on puisse vivre dans sa grandeur Parce que Dieu a donné l'autorité au nom de Jésus pour que toute la création lui obéisse Jésus a obéi au Père jusqu'à la fin Et regarde parce que toute la puissance que le Père avait était en Jésus Et voilà ce que dit la Bible Que tout ça n'était pas pour Jésus mais pour son Église Éphésiens 1 19 à 23 Éphésiens 1 19 à 23 Au nom de Jésus Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes Au-dessus de toute domination, de toute autorité De toute puissance, de toute dignité Et de tout nom qui se peut nommer Non seulement dans le siècle présent Mais encore dans le siècle à venir Il a tout mis sous ses pieds Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous Amen Il a tout mis sous ses pieds Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église Il l'a donné à qui ? Il l'a donné à l'Église C'est-à-dire que Jésus a préparé pour que l'Église puisse jouir Cette après-midi, j'aimerais que tu saches quelque chose Écoutez bien cette vérité Quand tu es vraiment en intimité avec Jésus Tout ce qui se trouve en Jésus Tout ce qui se trouve de bon en Jésus Il va le déverser sur toi Il n'a rien récupéré pour aller au ciel Il a tout laissé à l'Église Tout ce qu'il a récupéré en combattant le bon combat Jusqu'à la croix Il a tout laissé à l'Église Mais tu ne peux pas comprendre ça Si ton cœur n'est pas illuminé par cette vérité Je te demande juste une seule chose La valeur de la révélation que Dieu te donne Il y avait un moment où Moïse Il ne se rendait pas compte de la valeur Du bâton qu'il avait dans sa main Quand Dieu lui a dit Lance ce bâton Et il a obéi C'est là qu'il a pu voir que derrière ce bâton Il y avait un serpent Mais il n'a pas pu voir ça Sans avoir obéi à Dieu Si tu veux être vraiment touché par Dieu aujourd'hui Vraiment essuie toutes sortes de limitations Et de choses visibles Qui te limitent en fait dans ta manière de voir Dieu On nous a appelé pour servir Jésus Pour révéler Jésus Et pour refléter Jésus Quand son nom devient ton identité Toutes choses doivent obéir au nom de Jésus A partir de cet après-midi On va prier tout à l'heure Il y avait eu un moment où Je ne me rendais pas encore compte Que le nom de Jésus m'appartient Mais quand Dieu m'a visité Je ne veux pas juste me contenter Du fait que j'ai Jésus Mais il faut que je devienne Vraiment la propriété de Jésus Quand tu acceptes d'être la propriété de Jésus C'est là que Jésus commence à t'utiliser Vraiment dans chaque recoin de tout ce que tu es Comment je peux arriver à ce stade ? Tu commences à ressentir en toi Que ta bouche ne t'appartient plus Que ton coeur ne t'appartient plus Ta main ne t'appartient plus Tes pieds ne t'appartiennent plus Tu as le choix de les utiliser Mais tu commences à te rendre compte Que ça ne t'appartient pas J'ai commencé à m'agenouiller Et j'ai dit à Dieu Voici mon corps et tout ce que je suis Que je sois ta propriété Il y a plein de choses qui s'opposent Qui s'opposent à ce que tu donnes tout de toi à Jésus Quand tu deviens la propriété de Jésus C'est à partir de là qu'il accepte que son nom devienne ta propriété Comme dans l'acte 2 aussi Pierre, le nom de Jésus n'était pas la propriété de Pierre L'identité de Pierre S'il n'a pas d'abord été rempli dans la chambre haute Rempli du Saint-Esprit Et j'aimerais vous témoigner de ce qui se passe Plusieurs fois Dieu m'a utilisé pour ressusciter les morts La raison est simple Ce n'est pas moi qui fais l'oeuvre Parce que je n'étais pas cloué à la croix Et c'est pour moi qu'il y a vaincu la mort à la croix Ce n'est pas à travers mon nom qu'on baptise les gens Je ne suis pas Christ Mais j'ai juste accepté d'être un instrument entre les mains de Dieu Et sa gloire resplendie Ce qui veut dire que cet après-midi S'il y a encore quelque chose qui n'appartient pas à Dieu dans ta vie C'est un domaine de ta vie N'attends plus plus tard Mais donne tout à Dieu Je m'agenouille devant toi Ne sois pas hypocrite devant Dieu Donne vraiment tous les caractères qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu aujourd'hui Sur tous les caractères Tels que l'orgueil, la jalousie Tout ça Laissez tomber maintenant Et donne tout à Jésus Alléluia Ouvre tes yeux pour que tu puisses te rendre compte que Jésus C'est vers toi que ses yeux se tournent Les yeux de Dieu se tournent vers toi Ne tourne pas ses yeux vers les problèmes Mais ses yeux se tournent vers toi et accomplissent ce qu'il veut Mais va les hommes dans les mains Réconcilie-toi avec Dieu Sois prêt Sois prêt Et n'aie pas peur de la trompette qui va sonner Mais quand la trompette va sonner C'est celui qui est prêt qui va partir Quand tu lis la Bible et que Jésus est en toi Tout ce que tu lis dans cette Bible Tu vas voir Jésus Dans chaque passage Aujourd'hui on fait la Sainte Seine Aujourd'hui on fait la Sainte Seine J'ai pas beaucoup de temps Donc je vais aller un peu plus vite Mais vous pouvez lire rapidement Sur la projection Dieu veut nous interpeller à ce qu'on puisse revenir à l'origine de toute chose Quand le fils du prophète a mangé Il y avait du poison dans cette nourriture Et ils sont partis voir Élisée Ils ont dit Papa Élisée En fait la nourriture qui est dans notre marmite est mortelle Qu'est-ce qui était dans la marmite ? C'était du pain Élisée a dit Va prendre de la farine Mais c'est avec quoi Qu'on a fait pétrir Qu'on a fait cuire le pain C'est à travers la farine C'est-à-dire qu'Élisée était en train de dire Va vers l'origine de ce pain C'est-à-dire la farine Et mets-le dans la marmite Mets-la dans la marmite Et quand on a mis la farine dans la marmite C'est pas qu'on a enlevé ce qu'il y avait de poison dans la marmite On l'a laissé là Mais quand on a mis de la farine C'est dans cette forme de mort que la vie est révélée Peut-être qu'il y a quelque chose qui est mortel dans ton corps en ce moment Peut-être qu'il y a toutes sortes de cellules cancéreuses Cancéreuses de virus Mais ce dont je suis sûr C'est que Jésus-Christ est l'origine de notre nouvelle création Quand nous allons manger son corps Il y aura de la farine dans ton ventre Voilà ce qui va se passer C'est l'antidote de chaque poison Qui est dans ton corps Que tu vas manger aujourd'hui Et l'assurance que le nom de Jésus est à propriété Et l'assurance que le corps de Jésus est en toi Et l'assurance que l'esprit de Dieu te remplit Ce qui va se passer cet après-midi C'est que tu vas te réconcilier avec Dieu Il va sauver ton âme Il va restaurer ton âme Et il va guérir ton corps Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Et la mort a changé de camp Et la mort n'était plus dans la marmite C'est devenu la vie Et tout le monde a pu jouir De la nourriture De la bonne nourriture pleine de vie Mais la mort n'était plus Et Jésus a dit que celui qui boit de mon sang Et qui mange de mon corps Aura la vie éternelle Et je le ressusciterai au dernier jour Et imagine le fait que tu es complètement changé au dernier jour Alors qu'aujourd'hui tu manges déjà Le prémice par lequel tu vas être ressuscité au dernier jour Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là Il n'y a rien qu'on a jeté de ce qui était dans la marmite Mais on a juste rajouté de la farine Et ce qui était mortel est devenu vivant Et a donné la vie Je m'excuse d'avance Et pardonnez-moi de dire cette phrase Peut-être que tu es venu ici avec la mort Mais cet après-midi tu vas en sortir d'ici avec la vie La bonté de Dieu va entrer en toi Le pouvoir de Dieu va être en toi Le salut de Dieu en toi L'amour de Dieu en toi La gloire de Dieu en toi Dès que la farine entre juste en toi Peut-être que c'est juste une matière première Mais Dieu dit que quand tu vas revenir à l'origine Le Créateur va prendre soin de toi Jésus-Christ est le pain de vie Tu as besoin du vrai pain Sois juste prêt avec ta marmite C'est ton corps qui est à la marmite Ce qui est sûr c'est que Notre Dieu ne change pas Il peut te changer Et là Dieu veut changer l'eau en vin Et il a changé la mort de Lazare en vie Il a changé la maladie en santé Sois juste sûr que le pain de vie est présent en toi Mais quand ce pain de vie est présent en toi Toutes les choses changent J'entends vraiment Dieu me dire Aujourd'hui ici sur cette chair Que c'est pas à travers l'imposition des mains Que Dieu va te toucher Mais c'est à travers la sainte scène juste après Voilà ce qui se passe C'est que dès que la farine entre Le poison s'enfuit Cet après-midi La nourriture que tu vas manger Va ouvrir tes yeux C'est quand Adam et Ève ont mangé Le fruit de l'arbre de la connaissance Du bien et du mal C'est là que leurs yeux se sont ouverts Qu'ils sont nus Et à combien plus fortes raisons Quand tu vas manger le pain de vie Tes yeux vont s'ouvrir Pour voir la bonté de Dieu Tu vas plus ressentir la douleur Mais la guérison va prendre place Dieu va te montrer Qu'il peut aussi créer Les choses qui n'existent pas dans ton corps Qui manquent Dieu va te donner sa sagesse Et tu vas sortir De la bêtise De la stupidité Dieu va te donner la révélation Et pour que tu puisses Ne plus avoir de doute Voilà la vie que Dieu te donne La farine est l'image de Jésus La farine est l'image de Jésus La farine est l'image de Jésus Dès que la farine est entrée dans la marmite Le poison n'existait plus Moi je ne suis pas Pierre Je ne suis pas un apôtre Mais moi je crois juste que Quand la révélation elle vient Dieu va faire la manifestation Vous savez pourquoi ces patriarches Ils ont réussi dans leur marche avec Dieu C'est parce qu'ils ne savaient pas Qu'ils étaient des patriarches On ne leur a pas dit ça Et donc ils étaient dans l'humilité Mais s'ils savaient ça Ils étaient trop dans l'orgueil S'ils savaient qu'ils avaient ce titre là Mais moi je ne veux pas de titre Je veux juste que L'oeuvre de Dieu soit faite Moi je vois aujourd'hui Que la Covid est morte Le sida est mort Les cancers sont morts Au nom de Jésus Et c'est juste de faire entrer cette farine Alléluia Alléluia Elle est là Il y a vraiment un témoignage ici aujourd'hui Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle Mais dès qu'elle sort Il y a du sang qui coule Dès qu'elle va aux toilettes Il y a du sang qui coule C'est dire qu'il y a du sang qui sort Voilà Alléluia Vous m'avez dit Qu'est-ce que Présent Deuxiens Dès que Dès que je Je me suis levé Je me suis réveillé J'ai ressenti que Dieu est présent Dans sa guérison Et moi je lui ai dit Va aux toilettes Mais Il n'y en aura plus Et elle est là aujourd'hui Dieu l'a guéri Il n'y en aura plus Alléluia Elle est venue à la maison Et elle m'a dit qu'elle allait partir à l'étranger Et elle m'a dit Elle m'a raconté un peu ce qu'elle avait Voilà ce qui m'arrive Telle, 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 telle chose Et c'est vraiment quelque chose Qui fait froid dans le dos Et Jésus M'a dit de lui dire Va Parce que Tous ces problèmes là Sont résolus Et Dès qu'elle est arrivée Chez le médecin Le médecin il a dit Mais il n'y a rien Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce qu'elle est là Tati Nourtine ? Elle est passée par quelque chose Vraiment Qui est insupportable Humainement Et elle m'a raconté Elle a pleuré Elle a dit Je ne sais plus quoi faire Et moi je lui ai dit Prions ensemble Parce que Dieu Va changer le corps de cette chose La gloire revient à Dieu seul On s'est rencontré cette semaine Tati Nourtine a pleuré devant moi Parce que Le problème est résolu Écoutez bien cette vérité Jésus est là aujourd'hui Ce qui n'a pas été fait depuis Dieu peut le faire aujourd'hui Dieu n'est pas là juste pour avoir pitié de toi Oh C'est vraiment triste son cas Et tu sors d'ici avec encore ton cas qui est triste Je me lève ici en tant que serviteur de Dieu Je me tiens ici devant vous au nom de Jésus Christ de Nazareth Qui m'a choisi et qui m'a appelé J'ai la raison pour laquelle je vis Et pour laquelle Dieu m'a appelé Et je peux me tenir debout dans cette oeuvre A tout moment où Dieu a besoin de moi Ça ne vient pas de moi Ça ne vient pas de moi Ça vient de lui Pour la gloire de lui seul Aujourd'hui au nom de Jésus Christ Dès que tu vas prendre la sainte scène La puissance du sang de Jésus Et du corps de Jésus Va se manifester en toi Et va couler en toi Je vois cet après-midi Mais tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es entré Beaucoup d'entre vous vont témoigner après ce culte Parce que Dieu a agi dans votre vie J'aimerais que tu puisses déjà lui être reconnaissant Avant même que tu reçoives la réponse Et que ça puisse t'interpeller A vraiment prier dès maintenant Jésus c'est ta parole pour nous De te chercher Tout ce qui est en nous Te désire Je me souviens de ce qu'a dit David Seigneur Comme une biche qui soupire après les courants d'eau C'est comme ça que je soupire après toi J'aimerais que tu te lèves Que les prophéties, les promesses Les révélations deviennent une prière Je vois de l'hypertension qui fuit aujourd'hui Je vois des cellules cancéreuses qui sont mortes aujourd'hui Je vois la diabète partir aujourd'hui Je vois l'aveuglement partir aujourd'hui Je vois le péché être détruit Je vois la sainteté de Dieu prendre place sans hypocrisie Dans chaque enfant de Dieu Il y a la restauration de l'âme aujourd'hui Il y a de l'intimité avec Dieu aujourd'hui Reçois dans le nom de Jésus On va partager la sainte scène Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche Et prie le Seigneur On va partager la sainte scène Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Parce que tu as accepté De demeurer dans cette tente Jusqu'à ce que je sois Changer complètement Au moment de ton retour Je me souviens de ce que Paul a dit Que si à ce moment là Que la mort sera vraiment vaincue Mais aujourd'hui Jésus La domination sur le pouvoir de la mort Tu nous as donné ce pouvoir A travers la présence de ton corps Au nom de Jésus Christ de Nazareth Grâce au corps de Jésus qui est en toi Ce que lui n'a pas planté Il va l'arracher A partir de maintenant au nom de Jésus Parce que Dieu a encore besoin de toi Pour le servir Dieu va te guérir Parce que par ces meurtrissures Tu es guéri Reçois cette guérison Dans le nom de Jésus Et voici la restauration de notre âme Qui est le son de Jésus Jésus a dit Voici la nouvelle alliance Que je fais avec vous Le sang de l'alliance Pour le pardon de vos péchés Quand Jésus était sur terre Et qu'il a pardonné Au péché De ceux qui étaient malades Il guérissait ces malades en même temps C'est-à-dire que Dieu a combiné Le pardon des péchés Et la guérison des malades C'est-à-dire que Le pardon des péchés A un effet sur l'âme de la personne Et le pardon des péchés A aussi une conséquence Sur tout ce que tu es Parce que heureux ceux Qui sont pardonnés Et dont le péché a été couvert Cet après-midi Prends le sang de Jésus Et sois reconnaissant Merci Seigneur Pour ton sang précieux Qui est le pardon de nos péchés Merci parce que Nous sommes pardonnés Et nos péchés sont couverts Et cet après-midi Nous sommes à l'aise Parce que nous sommes conscients Que chaque parole de vérité A un effet sur notre vie Merci Seigneur Jésus Que la gloire te revienne à jamais Et lève tes mains Et sois reconnaissant vers Dieu Merci Seigneur Jésus Remercie juste le Seigneur Alléluia Saut à Jésus Saut à Jésus Saut à Jésus Amen Amen On a été attendu ma fée ou en tout quoi. A toi-ci que ça y est, ça y est. C'est ça qui te rend.